Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi, intitulé « Droits au devoir de la jeunesse ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Ces sons de jeunes gens qui crurent en l'air Seigneur, et nous les accordâmes de la bonne idée. » J'attise qu'on n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous-qu'un associé, que notre maître et le prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » La jeunesse est la phase la plus importante de l'âge de l'être humain. C'est en effet la phase de la force corporelle, de la maturité, de la vivacité, de l'activité, de la donation généreuse, du vaste espoir et de l'ouverture à la vie. Sans doute, les jeunes gens sont les piliers de la communauté, son cœur balbutiant, son bras fort. Personne ne pourrait mettre en négation le rôle important dans la fondation des patries, la renaissance et le progrès des nations. Le noble Coran qualifie la jeunesse de la phase de la force, entre deux phases de faiblesse. La faiblesse de l'enfance est celle de la vieillesse. Allah, gloire à lui, dit « Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous redouit à la faiblesse et à la vieillesse. » Et pourquoi l'âge de l'envoi des prophètes est celui de la jeunesse ? Parlant de Joseph, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit « Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordons sagesse et savoir, c'est ainsi que nous recompensons les bienfaisants. » Parlant de Moïse, il dit « Gloire à lui, et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnons la faculté de juger et une science. » C'est ainsi que nous recompensons les bienfaisants. D'après Abdullah ibn Abbas, quand l'agré, lui et son père, Allah n'a envoyé qu'un homme à l'âge de la jeunesse. « Et personne n'est devenu savon qu'à l'âge de la jeunesse. » Ébrahim, confident de tout miséricordieux, fit face aux édolâtres alors qu'il était à l'âge de la jeunesse. Parlant de cela, Allah dit « Certains d'hier, nous avons entendu un jeune homme, midi-hier d'ailleurs, il s'appelle Ébrahim. » Le noble Coran montre également l'intelligence et la perspicacité de notre maître Salomon, salut sur lui, alors qu'il était jeune homme. Nous le fîmes comprendre cela, Salomon, et accordant à tous les deux une sagesse et une science. La jeunesse, la force et l'honnêteté de Moïse puissent pousser la fille de l'homme vertueux à en exprimer. Le noble Coran nous la raconte en disant « L'une d'elles dit au mon père, engage-le à ton service, moyennant salaire, car l'homme meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Allah s'adresse à Yahya, salut sur lui, le chargeant d'assumer la responsabilité de la science et de la prédication à l'âge de la jeunesse, de la force et de la volonté ferme. Allah dit « Oh Yahya, tiens fermément au livre La Torah, le lui donne l'âme la sagesse alors qu'elle était enfant. » Vu l'importance de cette phase de l'âge humain, le prophète, Salomon, affirme qu'Allah, le lui entouragea dans l'au-delà le serviteur au sujet de cette phase de jeunesse. C'est pourquoi l'homme s'efforce à en profiter au maximum et l'assaisir pour son intérêt et celui de tout le monde. Elle dit « Aucun serviteur ne sera affranchi dans l'au-delà avant d'être interrogé au sujet de quatre choses. » De son âge et en quoi il l'a passé, de sa jeunesse et comment il l'a consommé, et de ses biens et de ses biens, comment il les gagna et en quoi il les dépensa. L'islam accorde une attention particulière aux jeunes gens, leurs consacrant de droits et les chargeant de devoirs. Elles ont le droit à l'enseignement, orientation et bonne formation. Le noble Coran nous raconte l'attitude de l'Ouqman, le sage, vis-à-vis de son fils. Elle dit « Inespéra, les bonnes moralités et l'exhorta à la réforme, à la donation généreuse et à de se qualifier des bonnes valeurs. » À ce propos, Allah lui dit « Et lorsque l'Ouqman dit à son fils, en lui exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Il dit également « Oh mon fils, ou bien oh mon enfant, fusse le poids d'un grain de moutarde, « Au fond d'un rocher ou dans les cieux, à la terre, Allah le fera venir. » Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. « Oh mon enfant, accompli la salade, commande le convenable, interdit le blâmable, et on dure. » « Ce que t'arrives avec patience et télé, la entière se rassemble pour t'apporter une utilité, et il ne le fera que dans le cadre d'une chose qu'Allah prescrit déjà à toi. » « Si la communauté entière se rassemble pour t'apporter un préjudice, il ne le ferait que dans le cadre d'une chose qu'Allah prescrit déjà à toi, mission accomplie. » « Après le bon enseignement et l'entraînement efficace vient le choix des jeunes en matière de l'intégration. » « Il faut les pousser chacun dans le cadre de sa science, ses moyens et ses compétences, opposition du travail, de la direction, de la responsabilité. » « C'est ce que faisait le prophète, celui de l'éducation sur lui, lorsqu'il se servait de maximum de diverses potentialités de ce jeune, les possant à se livrer aux batailles de la vie. » « Il confia la confidentialité de son appel à un jeune homme de 18 ans, à savoir Al-Arqam ibn Abdel Arqam Qallalagheri. » « Dans la maison était le siège du prophète, salallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, qu'Allah les agréait au début de l'appel de l'islam. » Le prophète, salam, le monsieur sur lui, « Nomah Oussam ibn Zaid, qu'Allah l'agré, chef d'armée à l'âge 18 ans, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, invité à son assemblée, les jeunes à côté de vieux, et il les consultait en plusieurs questions. Il disait qu'il ne faut pas que le jeune âge de l'un de vous l'empêche de donner son avis, car la science ne dépend point ni de la jeunesse ni de la vieillesse, mais Allah l'accorde à qui il veut. » Son assemblée regroupée de jeunes hommes, dans une tête, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, lui, son père, de qui Omar l'agré dit, « Il dispose d'une langue qui ne cesse d'interroger et d'un cœur qui résonne inlassablement. » Cette attention accordée n'était pas restreinte aux jeunes gens. Elle s'étendait également aux jeunes filles qui jouaient un rôle prépondérant dans la création de la civilisation islamique. Leur action se produisait dans la guerre comme dans la paix. On cite à ce propos Asma ibn Abi Bakr et Khala l'agré et son grand rôle au cours de la migration prophétique. Il fournissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr la nourriture à la poisson. Les jeunes filles jouaient également un grand rôle dans le moment le plus difficile et critique. Dans les champs de bataille, ils succoraient les blessés, abruvés, les guerriers, comme se fait le jour d'Ohud. Anas kallal agredi, je vis Aïcha, fille d'Abu Bakr et homme sallama, transporter les réservoirs doux sur leurs doux, les vider aux bouches du soldat, revenir les remplir, puis revenir les vider aux bouches, et ainsi de suite. Désons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, faire que le salut et l'élection d'Allah soit accordé aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons, et ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, les obligations qui incombent aux jeunes sont nombreuses. Tout d'abord, il faut qu'ils s'arment de la science, de la bonne compréhension et de l'enseignement connu, de l'enseignement continu. Leur progrès scientifique ne cesse de se développer. Nos jeunes doivent poursuivre les nouveautés, considérées les exigences du marché, du travail et de la patrie. Ils doivent se servir de programmes, stages, expériences et requises pour être capables à faire face aux défis. Allah Gouloir Aloui dit, Aloui Din, Aloui Nordouna, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander croissance d'une seule chose de la vie quotidienne, d'une chose, sauf la science, où il dit, il dit Monseigneur, accroît-moi la science. Ensuite, ils doivent se soucier des expertises et éviter l'orgueil. Ils doivent tirer profit des expériences et de la sagesse de leurs prédécesseurs. La relation entre les générations successives n'est pas basée ni sur l'exclusion ni le conflit. Elle est basée plutôt sur la complémentarité et le bon conseil. Elle faut éviter l'orgueil destructif qui fait perdre l'orgueilleux. Allah Gouloir Aloui dit, et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne pourrais jamais atteindre la hauteur de la montagne. Le prophète salue de l'exclusion sur lui dit, il y a trois choses qui font périr, une parcimonie poursuivie, une passion ébouillie et l'orgueil qui pousse chacun à n'adopter que son propre avis. Elle faut réactualiser l'établissement de l'intention de servir la religion et la patrie. On est rétribué autant qu'on aille l'intention sincère. Le prophète salallahu alayhi wa sallam dit, les actes sont comptés en fonction de l'intention et chacun sera rétribué en vertu de son intention. Il faut saisir l'occasion pour déployer davantage de fortes de l'intention. Le chemin est encore lent et la responsabilité est tellement lourde. Nous vivons dans un monde si mouvementé qui ne donne occasion qu'à ceux qui travaillent sérieusement et accomplissent parfaitement leurs obligations. Pour réaliser nos ambitions et atteindre la place que nous cherchons aussi bien pour nous que pour notre pays, il faut déployer le maximum d'efforts dans notre travail. Il faut rendre à la patrie son dû concernant l'éducation, la formation et l'intégration. La patrie a droit sur ses habitants qui vivent sur son sol, se nourrissent de ses biens et gardent des souvenirs et de l'histoire. On garde des souvenirs de l'histoire. Il faut s'armer de la bonne volonté de la science et de la création notre slogan est l'allégeance et la générosité à titre et de service à rendre à cette patrie et en défendant les terroristes, les territoires, en défendant les territoires. O Allah bénit nos jeunes gens et jeunes filles, protège-les contre ton malheur, orientez-les vers la construction et l'urbanisation, guide-les vers ce qui est réforme aussi bien pour les pays qui, pour les serviteurs, protège notre Égypte ainsi que tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, traduit et présenté par le Dr Kamel Gadda.